Le Monde Opensio, ce n'est pas simplement, comme on disait tout à l'heure, des geeks qui sont en train de travailler dans leur coin. On a vu que c'est devenu beaucoup plus large que ça. L'open source aussi, ce sont des syndicats qui vont aiguiller l'État parfois, des syndicats qui vont aider les entreprises. Ce sont aussi des organismes qui sont capables de mettre en perspective les besoins, les attentes de ce secteur. Et on va voir un bel exemple de ces besoins, de ces attentes, avec les deux coprésidents du CNLL, le syndicat professionnel du logiciel libre, Philippe Montargès, Stéphane Fermigier. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous ? On prend la micro. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre vision transatlantique ? Alors, déjà, on est extrêmement heureux des mots d'appréciation qui ont été émis au cours du débat précédent sur la communauté de développeurs français qui sont extrêmement actifs dans les communautés mondiales du logiciel libre. Aujourd'hui, on est plutôt là pour parler des entreprises du logiciel libre. Justement, sur les entreprises du logiciel libre et sur le CNL, je pense que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer sur la filière qui se porte apparemment très bien. Mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse présenter le CNL. En tout cas, ce qui est intéressant sur le débat d'avant, c'est effectivement que, en France, on a vraiment un écosystème très riche, très bouillonnant et qui est reconnu à l'international. Et c'est important de le souligner. Le CNL, effectivement, c'est... Tu as utilisé à Nice le mot de syndicat. C'est une organisation représentative des entreprises et entrepreneurs open source logiciel libre de France. Et ça, c'est important. Ça représente 12 clusters régionaux, plus de 300 entreprises. C'est partenaire de plusieurs événements, comme le Paris Open Source Summit, comme la Chute d'un des mock-up, mais aussi partenaire de manière plus concrète, active pour développer la filière d'organisation d'écoles comme l'Open Source School. On est aussi les parrains, les partenaires de rencontres régionales du logiciel libre qui ont lieu dans chacun des clusters en région. Alors, un petit bilan avant de passer à l'avenir sur les actions qu'on a pu mener en 2016. Donc, il y a eu un débat. Bon, Axelle Lemaire n'est pas encore arrivée, mais elle sait qu'on a débattu avec elle et on a soutenu avec beaucoup de vigueur une certaine notion de préférence pour le logiciel libre au cours du débat qui a entouré la loi dite loi Lemaire. Bon, il y a eu d'autres organisations professionnelles qui ont eu un lobbying extrêmement fort, extrêmement virulent contre cette préférence. Donc, finalement, on est arrivé, comme vous le savez, à une solution de compromis, qui est un encouragement au logiciel libre. On regrette quand même que certaines de ces organisations n'aient pas préférées rester neutres, finalement, dans ce débat. Alors, il faut savoir que le SYNTECH numérique, avec qui on n'était pas d'accord sur ce point, c'est quand même une organisation avec laquelle on travaille lorsqu'il n'y a pas de débat d'idées. Alors, disons, dans ce qu'on est sur des considérations plus pratiques et qu'il n'y a pas vraiment de divergence dans ces cas-là, on est tout à fait capable de travailler avec des organisations comme le SYNTECH. Alors, on a aussi assez fortement soutenu, dans le domaine, dans le cadre du débat sur les standards ouverts, on a soutenu la rédaction du RGI, référentiel général d'interopérabilité, dans sa version 2, sur lequel il y a eu un lobbying intense, des pressions très intenses, pour changer, c'est une certaine partie, de façon à permettre à des formats qui ne sont pas vraiment ouverts, de passer pour des standards ouverts. Donc nous, on défend vraiment les standards ouverts, qui pour nous sont la seule garantie d'une véritable interopérabilité entre les systèmes. Une autre action qui est en cours, c'est une action en justice, on est vraiment dans le dur, auprès de l'éducation nationale, au sujet du partenariat avec Microsoft, dont on pense qu'il pose de très nombreux problèmes, et sur lequel on ne va pas rentrer plus aujourd'hui. Et puis, comme vient de le dire Philippe, l'organisation de plusieurs événements, et en particulier la participation et le soutien très fort à l'organisation du POS cette année, du pari Open Source. Alors, oui, le CNNL, ce sont d'abord des entreprises, des entrepreneurs, et ce qui est important, c'est de voir comment se porte notre secteur. Et on a procédé, donc, en début d'année, là, à la rentrée, plutôt, un sondage express, une enquête express, Stéphane, auprès de nos adhérents, des adhérents des différents clusters, pour voir comment se porter la filière. Globalement, j'ai une bonne nouvelle, et je voulais la communiquer à Mme la ministre quand elle sera là, c'est que notre filière se porte très bien, est en forte croissance, puisqu'on annonce, issu de ce sondage-là, une croissance moyenne des entreprises du secteur de plus de 15% entre 2015 et 2016. Donc, c'est un point positif à souligner qui est supérieur au taux de croissance, et supérieur, d'ailleurs, au taux de croissance qu'annonçait l'étude PAC, CNNL, Sintec, qu'on avait présenté l'année dernière, qui annonçait pour 2015 à 2020 un taux de croissance moyen du secteur de plus de 9%. Donc, le CNNL représentant des entreprises full player de l'open source, on constate que les acteurs full player ont un taux de croissance supérieur, effectivement, à cette croissance moyenne. D'autre part, on est largement aussi supérieur en termes de croissance, au taux de croissance moyen du numérique en France, qui est de l'ordre de 2-3% chiffre Sintec. Autre point, ça se traduit concrètement comment ? Mais ça se traduit effectivement par une création d'emplois très forte dans le secteur et des besoins en recrutement très forts. Et la pénurie de compétences, on en parle tous les jours au sein du CNNL et dans les organisations qui sont derrière nous. Et donc, on confirme avec cette étude qu'on annonce pour l'année prochaine, à peu près, que le secteur des full player open source en France est capable de pouvoir recruter, recruter et intégrer 1 000 personnes sur les différents métiers. C'est 1 000 personnes, c'est 3 000 pour l'ensemble de notre secteur du numérique ouvert. C'est un point très important aussi. Ça, ça correspond à des besoins énormes des entreprises. Et dans ces filières-là, dans ces besoins de recrutement, comme en font les entreprises, les PME, TPE, start-up, ETI du secteur, elles procèdent par des recrutements auprès, pour 50% globalement, des filières traditionnelles de formation initiale, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, université, école d'ingénieurs, d'informatique. 50%, et ça, c'est une surprise du sondage, procèdent maintenant de plus en plus par d'autres filières. On recrute via d'autres filières. Ce sont les écoles 42, web, les écoles web, ce sont Simplon, ce sont les cursus spécialisés open source. On parle là de l'open source school qui s'est mis en place en 2016, dont le CNL est partenaire. Donc tout ça est important, et ça recrute avec majoritairement, et c'est un autre point important, sur des postes de développeurs, toujours, pour plus de 50% des demandes de recrutement pour l'année prochaine, que ce soit des développeurs back-end, front-end, embarqués, IoT, Fullstack, DevOps, il y a vraiment une demande très, très forte qui se généralise et qui s'opère pour 2017. Donc c'est un élément important, et on est très fiers, et je pense que, ce qu'on dirait à la ministre, si on la voit tout à l'heure, je crois, d'ailleurs, c'est effectivement de nous aider à faire en sorte que les PME, les TPE du secteur, puissent accéder encore plus facilement aux filières de formation continue, aux filières de formation initiale, qui permettent aux entreprises de recruter, et donc de faire leur chiffre d'affaires. Parce qu'on est là quand même pour ça, on est des entrepreneurs, et il faut qu'on fasse de la croissance. Alors, dans notre enquête, on avait mis une petite question purement qualitative, c'était, on demandait aux entreprises, quels sont leurs principaux critères de recrutement quand ils recrutent des gens, principalement dans les métiers du développement, pas forcément, mais c'était probablement ce qui était implicite. Et alors, on a illustré sous forme de nuages de tag sur le slide, et je dirais les deux réponses les plus intéressantes, qui sont probablement assez originales. Le critère numéro un, celui qui revient presque une fois sur deux, c'est participation à des projets open source. C'est vrai que donc, que les entreprises du secteur open source, eh bien, cherchent à recruter des gens qui ont déjà les codes, qui ont déjà l'habitude de contribuer à des communautés. Et le deuxième point, quand même, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'expression qui est revenue spontanément, le plus rapidement ensuite. Oui, c'est bon. Oui, on va enchaîner. Oui, donc, le CNLL évolue, continue d'évoluer pour continuer à défendre les intérêts de la filière, comme on l'a dit. On a défini, on va dire, six axes d'action et de communication prioritaires. Donc, on met en avant, évidemment, les avantages de l'open source et du logiciel libre en termes d'innovation, ouvertes et rapides. C'est le sujet de tous les débats. C'est au pari Open Source Summit. Les standards ouverts, on en a parlé avec le RGI V2, notamment. Les services de proximité, donc le fait qu'avec l'open source, vous avez des entreprises qui sont finalement des entreprises locales dans les territoires qui font ce qu'on va appeler des développements durables, donc des logiciels pérennes et qui vont pouvoir être maintenus par les entreprises qui les développent. Le sujet de l'emploi et de la formation qui, pour nous, est effectivement capital puisqu'on a des grosses difficultés de recrutement. Et enfin, un sujet plus éthique, on va dire, mais qui nous tient à cœur, c'est la question de la confiance et de la loyauté dans les services numériques. Et oui, tout à fait, puisque le CNL évolue, se structure, veut se renforcer, veut se donner les moyens d'être plus actifs, d'être un partenaire d'autres organisations comme le Conseil national du numérique. On est déjà partenaire actif avec le Syntec numérique. On veut être partenaire aussi, pourquoi pas, avec d'autres organisations, le CIGREF et d'autres organisations. Pour cela, il faut qu'on se renforce. On se renforce d'une part en s'ouvrant. Et d'ailleurs, on s'intitule maintenant CNLL, les entreprises numériques ouverts. On veut contribuer à ce numérique ouvert. On considère que les entreprises qui travaillent dans l'open source sont les mieux placées, effectivement, pour pousser à ce que se développe en France un numérique ouvert. Donc ça passera par plusieurs sujets, notamment un qui est très important et je lance là un appel, effectivement. On se structure. Jusqu'à présent, le CNLL repose effectivement, comme on l'a dit au début, sur 12 clusters régionaux qui représentent eux-mêmes plusieurs entreprises régionales. On met en place là, maintenant, un mécanisme d'adhésion directe au CNLL, c'est-à-dire que toute entreprise super à un certain niveau de chiffre d'affaires peut adhérer au CNLL en direct. Et je lance un appel aux candidatures, au recrutement et à venir nous contacter pour voir ce que peut apporter le CNLL. On laisse aussi un appel, et ça c'est un point important, aux grands industriels de l'IT, aux sponsors qui utilisent l'open source tous les jours pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ils nous soutiennent. On met en place d'ailleurs un fonds, un club des amis de l'open source au sein du CNLL et tous les dons, toutes les aides de ces grands acteurs de l'IT seront les bienvenus et nous aiderons à faire en sorte que le CNLL devienne un partenaire pour les pouvoirs publics, pour les autres organisations, fort, solide sur ses bases et qu'il soit représentatif et qui est l'acteur qui est central pour construire un numérique ouvert, ce à quoi aspirent tous les gens de la filière. Voilà, donc concrètement, on a un stand. Si vous avez une entreprise et que vous souhaitez encourager notre action, venez nous voir, adhérez à un cluster ou venez discuter pour une éventuelle adhésion directe ou en tant que soutien du CNLL. Merci. Voilà, merci. Merci Philippe. Merci Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.